Bonjour à tous, il est 8h10, on se retrouve dans la matinale RCEF pour recevoir notre grand invité. Et ce matin, il sera question de notre histoire, de Vichy et d'un passé qui ne passe pas. Bref, de l'antisémitisme en France. Notre grand invité est historien, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, connu pour ses travaux sur la puissance publique à la française, mais aussi sur les Juifs et la République. Bonjour Pierre Bienbeaume. Bonjour. Pour la première fois, vous vous racontez, ou plutôt vous mêlez dans votre écriture, votre propre histoire et la grande. Ce dernier livre s'appelle La leçon de Vichy et c'est sous-titré Une histoire personnelle, c'est publié au Seuil. Alors Pierre Bienbeaume, à une époque où tout le monde se raconte, où le déballage de l'intimité est partout, pour vous, professeur habitué à une certaine distance, ce fut compliqué de raconter d'où vous veniez ? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar carrément ? Ça ne se fait pas. C'est indécent normalement. Il faut taire tout ce qui relève du domaine privé, de la vie privée et même de l'histoire personnelle. Entre collègues, ces choses ne se disent pas. Ceci dit, pour moi, c'était aussi affronter une absence, puisque vous avez eu la gentillesse de lire ce livre. Ce qui était un peu étrange dans mon parcours finalement, c'est d'être le produit de Vichy, produit au sens bizarre du terme. Et le fait que tout au long de ma carrière universitaire, je n'ai jamais parlé de Vichy alors que je me suis intéressé à l'histoire de l'État. Et l'État, justement, il est confronté à une réalité très différente pendant Vichy. Donc c'est à la fois destin juif, rôle de l'État, et puis une sorte d'amnésie sur cette question dans mon propre travail. Ceci dit, pour revenir à votre première phrase, je ne me raconte pas, je raconte des archives. C'est-à-dire que la tentative de ce livre, justement, c'est d'aller un peu à l'encontre de l'égo-histoire et puis du fait de raconter sa madeleine. Ça reste un livre d'histoire écrit par un historien. Voilà. Et j'ai essayé au fond de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait, je pense, de me prendre moi-même comme objet, comme si j'étais un paysan du 18e siècle ou un bourgeois du 19e, et de chercher des archives sur ma propre vie. Et d'un seul coup, on se trouve confronté effectivement au fait qu'on a une existence dans les archives, indépendamment de soi-même. Ce qui est un véritable choc de voir que soi-même, on est concerné par un matériel archivistique. Et quel matériel puisque c'est bichy ? Quand vous dites qu'on a une existence dans les archives, c'est-à-dire que vous avez retrouvé votre nom de bébé, d'enfant, dans les archives administratives. Ce qui ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que de prendre soi-même, de rechercher soi-même ses traces dans les documents officiels du commissariat général de questions juives, de la préfecture, des archives nationales, et d'un seul coup, de se voir soi-même comme objet de l'histoire. Alors Pierre Binbaume, sur la couverture de votre livre, il y a une photo. On vous voit sur les épaules de votre tout petit bébé, tout petit garçonné, sur les épaules de votre papa et puis votre maman à côté. Qui étaient vos parents ? Alors mes parents, ce sont des immigrants, puisque mon père était né à Varsovie, ma mère à Dresde. Et ils ont suivi au fond ce parcours un peu habituel des juifs qui quittent l'Allemagne face à la montée d'Hitler. Et donc ils partent pratiquement tout de suite, dès qu'Hitler prend le pouvoir, ils quittent l'Allemagne et ils viennent en France. Où ils s'installent dans des conditions difficiles, puisqu'ils ne parlent pas le français, ils n'ont pas d'argent, ils sont des immigrés sans papier, comme de nos jours, tant d'immigrés, vous le savez bien. Donc ils ont ce destin des immigrés qui quittent leur patrie ou leur pays pour aboutir à une société dont ils ne savent rien et dans laquelle ils doivent néanmoins trouver une place. Et puis ils se sont rattrapés très vite par l'histoire, puisque M. Hitler débarque en France quelques années plus tard. Et donc ils s'en vont, comme beaucoup, et suivent cette grande migration de Paris. Ils vont jusqu'à Lourdes, puisque... Voilà, alors votre histoire, elle commence à Lourdes. Vous êtes né à Lourdes, sur une radio comme RCEF, ça nous interpelle. Ça vous étonne. Vous êtes né le 19 juillet 1940. Quelques semaines après la naissance de Vichy, quasiment au moment de la naissance de Vichy. Racontez-nous ce que vous savez de votre naissance. Cette scène primitive, comme vous l'appelez dans votre livre, elle est assez incroyable. Oui, c'est un peu indécent d'en parler à haute voix comme ça. Je préférais que vous le lisiez que de l'évoquer de manière orale. Un peu indécent tout de même, là. Donc je nais dans un hôpital tenu par des sœurs, un hôpital catholique, et qu'il est resté jusqu'à nos jours, que l'on peut voir à l'entrée de la ville. Si vous arrivez par la rue principale, c'est le premier hôpital à droite. Il y a une statue de Bernadette. C'est la ville destinée, au fond, qui loue la présence de Bernadette. Et je suis au fond le témoin, le fils, l'héritier de Bernadette. Ça va vous surprendre, mais c'est le cas. Et donc la scène à laquelle vous vous référez, et je suis un peu gêné de l'évoquer à haute voix... Il y a la sage-femme, ou l'infirmière, la religieuse, qui vous a fait naître, vous prend dans ses bras, et dit, quel beau bébé... C'est déjà pas mal. Voilà. Quel beau bébé. Dommage que ce soit un juif. Voilà. On peut le prendre différents sens, dans des sens très contraires. Pendant très longtemps, lorsque ma mère me racontait cela jusqu'à la fin de sa vie, je trouvais que c'était quand même un peu fort de café, d'accueillir un enfant comme ça sur terre. On peut, avec plus de générosité, se dire que peut-être elle pense que ce bébé va avoir un destin difficile, et que c'est dommage pour lui de naître à ce moment-là. On peut avoir une vision plus optimiste de cette phrase. Pendant très longtemps, j'avais une vision très négative. Je trouvais quand même que ce n'était pas très catholique, ou ce n'était pas très chrétien, d'accueillir ainsi un enfant au monde. Naître à Lourdes pour un enfant juif, vous l'écrivez, c'est complètement improbable. Et de Lourdes, vous allez connaître le pire et le meilleur ? Écoutez, je dirais quand même plutôt le meilleur que le pire. C'est un destin difficile, mais qui n'a rien à voir avec la tragédie que vont connaître des centaines de milliers d'enfants, puisque 1,2 million d'enfants juifs sont tués pendant la Shoah. 1,2 million d'enfants juifs, c'est complètement considérable. Ce qui n'est pas mon cas, heureusement, puisque nous avons le plaisir de bavarder ensemble. Alors, ceci dit, il y a néanmoins une vie un peu difficile, puisque je suis séparé de mes parents tout de suite, prête à très vite, et que j'ai vécu... Vous êtes séparé parce que vos parents décident de vous confier ? Ils me mettent dans des orphelinats, dans des hospices, pour essayer de me cacher. Et puis ça se passe très mal, et finalement, ils trouvent un couple de paysans. Et donc, j'ai passé deux ans dans la très haute montagne, dans un petit village, caché par des paysans dont le mari est communiste et la femme est catholique. Donc, on a là la vraie société française, dans sa dimension la plus généreuse, d'accueil des autres, à partir d'idéologies contraires, de visions du monde opposé, mais qui se retrouvent sur l'accueil de l'étranger, de l'autre, et qui me protègent, et qui m'aiment, voilà. C'est cette famille, elle s'appelle Félicie, c'est la mère, et puis Maria et Fabien d'Aleas, c'est ça ? Et le village, Omex ? Omex, c'est un petit village dans la haute vallée, protégé de loin, qui est loin de la ville, où Maria et Fabien vont nous aimer, ma sœur et moi, puisque nous sommes tous les deux là. Ça va durer combien de temps ? Je reste deux ans, deux années, et je raconte au fond la vie de ce village, la manière dont leurs habitants sont conscients de ce qui se passe, et taisent les choses, alors que les Allemands sont là, la milice est là, je raconte comment d'un seul coup j'ai pris conscience, travers ces archives, comment le maquis le plus important est le lieu où je joue moi-même, petit enfant, et d'un seul coup, en allant aux archives, je me rends compte que c'est là que les Allemands traquent les maquisards, c'est là que le maquis le plus important se constitue, donc je suis au fond dans la grande histoire, mais c'est ma petite histoire. Et cette grande histoire, quand on regarde Lourdes, et vous parlez de cette bonne ville de Lourdes, à l'arrivée du maréchal Pétain, c'est une ville pétainiste. Et c'est un peu étrange aussi, c'est-à-dire que lorsque je nais, Pétain arrive tout de suite pour célébrer Lourdes, Bernadette, il y a des pèlerinages qui se réalisent au moment, donc il y a une sorte de rencontre un peu étrange entre une vie individuelle, un destin personnel, et puis une ville qui se retrouve dans Pétain, comme l'ensemble du monde catholique, ou presque, de l'époque. Ajoutons tout de suite néanmoins qu'en même temps, dès 1942-1943, comme le rapportent les témoignages des inspecteurs de police ou du préfet, les rafles de 1942 vont susciter, dans la population catholique de Lourdes, des réactions extrêmement vives. On trouve au fond l'écho de la manière dont Mgr Saliège, Mgr Théas, Mgr Saron, Mgr Gerlier vont protester, de même que les protestants, vous savez, comme les villages protestants. Au fond, il y a un tournant vers la fin 1942 qui touche très bien, qui emporte le monde chrétien, aussi bien catholique que protestant, à travers ceux qui le représentent, les pères de l'Église, mais également le monde catholique de la vie locale, le monde chrétien, puisqu'on a un nombre important de justes qui sont chrétiens. Au fond, l'essentiel de la thèse du livre, c'est de montrer à quel point la surprise de ce livre, c'est que l'État abandonne les Juifs. Alors que les Juifs ont toujours été au service de l'État. Voilà. Et que c'est au fond la société civile, représentée ici par le monde chrétien surtout, qui vient à l'aide des Juifs, qui recueille les Juifs dans des hospices, dans des hôpitaux, les sœurs, les frères, un très grand nombre abritent les Juifs, les protestants, Monseigneur le prêtre Trocmé, Théïs, des villages entiers, Chambon-sur-Lignon. Ce que l'on découvre dans votre livre, Pierre Bienbeau, c'est donc que vous avez été un enfant caché, mais aussi que vous l'avez oublié. C'est-à-dire que c'est une sorte d'amnésie. C'est un peu toute la trame de ce livre et d'essayer de revenir sur une amnésie. On ne parlait jamais de ça dans votre famille après la guerre ? On en parlait, mais ça ne touchait pas mon travail universitaire. Non, mais même enfant, quand vous étiez en famille, vos parents ne parlaient jamais de ceux qui étaient partis dans les camps ? Oui, tout à fait. Au tout début, je ne crois pas. Mais la mémoire peut être défaillante là-dessus. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point je me suis socialisé à la République. C'est-à-dire, au fond, ce livre raconte une absence, une amnésie. Que vous êtes devenu un parfait petit citoyen. Je suis devenu un parfait, enfin j'espère, un parfait petit citoyen. Je ne juge pas aujourd'hui, mais en tout cas quand vous aviez 12-14 ans. Non, mais je vois bien qu'il y a une pointe d'humour dans votre regard. Juste, quels souvenirs gardez-vous de cette période d'enfants cachés ? Est-ce que vous vous rappelez de la peur ? Est-ce que vous vous rappelez de l'inquiétude ? Est-ce que vous vous rappelez des Allemands peut-être ? Donc, dans ce livre, je raconte surtout une absence, une absence de souvenirs quasiment total. Mais il y a quand même quelques traces. Il y a quand même quelques traces. La seule qui me semble plausible, parce que là on est dans la mémoire et dans l'imagination, et je le raconte, c'est la dernière rafle à laquelle on a failli tous être emportés, puisque mes parents nous ont repris. Et donc nous sommes quasiment en 44, lorsque les Allemands sont défaits et se retirent. Et c'est déjà presque au radoux, enfin, qui va venir plus tard. Et nous sommes, j'ai retrouvé la maison, je suis retourné il n'y a pas très longtemps près de Lourdes, près de Tarbes. Là maintenant nous sommes près de Tarbes. Et tout à fait, je me souviens, je crois me souvenir en tout cas, de la montée des camions allemands qui débarquent, qui entourent la ferme, et qui saisissent mon père, et qui veulent l'emmener. Mon père se défend, disons qu'il est alsacien, qu'il n'est pas maquisard. Et je crois me souvenir de cela, j'entends le bruit des camions montés. Voilà, mais j'ai eu peu de souvenirs finalement. Est-ce que le petit Pierre, enfant caché, existe encore en vous ? Est-ce qu'il a laissé des traces dans votre façon d'être ? C'est ce que vous avez l'air d'écrire quand même. Très profonde, c'est évident, et je raconte au fond, il y a tout un long chapitre sur les enfants cachés, sur le silence, sur la manière dont les enfants cachés, et je me suis retrouvé dans ces enfants cachés dont j'ai ignoré l'existence pendant toute ma vie. J'ai retrouvé cette littérature que j'ignorais complètement, et je m'identifie assez bien finalement avec ces enfants qui, comme moi-même, sont demeurés dans le silence, ont une manière un peu distante de se présenter au monde, d'une manière un peu... qui taisent un peu leur identité, qui tentent de séduire par leur personnalité, qui partagent au fond un certain nombre de travers, je dirais, ou de dimensions psychologiques profondes. Qui expliquent aussi votre parcours universitaire. Voilà, qui est un parcours justement qui se réfugie derrière des rôles, et une vision très scientifique, où rien n'apparaît du moi profond, où on est attaché à construire une œuvre, ou un travail en tout cas, qui est incontestable, et d'autant plus incontestable, qu'il est probablement soumis à une difficulté psychologique profonde, et qui tente au fond de chercher une vérité qui, elle, soit absolue, à travers des archives, un matériel quantitatif, une posture objective. Dans ce livre, vous montrez bien le rôle des fonctionnaires français dans la déportation des Juifs, dans toute la stigmatisation, et ces hauts fonctionnaires, ils vont continuer à sévir au sein de l'État, qui succédera à Vichy. Sévir, je ne prendrai, je n'utiliserai pas ce mot. À servir alors ? À servir, voilà. C'est terrible. Mais c'est presque encore plus terrible. C'est un peu un choc. C'est-à-dire qu'à peu près aucun fonctionnaire, je crois, aucun de nos fonctionnaires n'a été épuré, ou n'a été condamné pour sa participation à la déportation des Juifs. Donc il y a une épuration importante en 45, 44-45, mais qui touche des centaines de milliers de personnes, et qui touche beaucoup de fonctionnaires. Mais aucun d'entre eux, aucun, n'a été condamné pour cette raison-là. Certains l'ont été pour plusieurs raisons, à la fois dénonciation des résistants, aide aux Allemands, et éventuellement rôle dans la déportation des Juifs. Mais aucun ne l'a été pour cette raison unique. Et par exemple, aucun des commissaires responsables de la rafle des Juifs, la rafle de Veldiv, en juillet 1942, aucun n'a été condamné, et tous poursuivent leur carrière. Et ce qui est très frappant, c'est que mes hauts fonctionnaires, dont j'ai construit au fond l'image la plus puissante, la plus légitime... Sur lesquelles vous avez travaillé pendant tout votre carrière ? J'ai travaillé pendant pas mal d'ouvrages. Continuent imperturbablement leur carrière, et se retrouvent à des postes les plus importants. Deviennent grand croix de la Légion d'honneur, deviennent ministres, ont des rôles extrêmement importants dans la haute administration. Et c'est un choc indéniable de voir que l'État lui-même n'a pas tenu compte de ce rôle. Pierre Bienbeaume, une dernière question. L'année écoulée a été marquée par un regain d'antisémitisme dans notre pays. Est-ce qu'on peut faire le lien, comme certains l'ont fait, avec les années 30 ? N'exagérons pas, on n'en est pas là. Il n'y a pas de France antisémite profonde comme dans les années 30, où il y avait des centaines de milliers de personnes qui défilent. Mais néanmoins, on tue les Juifs, alors que dans les années 30, on ne les tue pas. Donc, il y a à la fois, ça touche moins la profondeur de la société, mais ça touche plus, au fond, un degré de violence. Vous êtes inquiet ? En tout cas, on peut se poser des questions de manière très légitime, puisqu'on tue des Juifs, c'est des Françaises. On n'en a jamais tué depuis le Moyen-Âge. Et pour la première fois, depuis presque le Moyen-Âge, un certain nombre de concitoyens se sont tués en tant que Juifs. Donc, il y a là quand même de quoi se faire du mouron, de quoi se faire des soucis. Merci beaucoup, Pierre Bienbeaume, d'avoir été notre grand invité et d'être venu nous raconter votre histoire et aussi celle de Vichy. Votre livre s'appelle La leçon de Vichy, une histoire personnelle, et c'est publié aux éditions du Seuil. La leçon de Vichy